J'avais quoi, presque 90 kilos. Je suis descendue à 68. Après 68, c'était 67 et de moins en moins jusqu'à aller aux 56 kilos. En pantalon, j'étais au 44 et maintenant je mets du 36. Les hauts, je suis passée du taille LXL à un XS, tu vois. En vrai, je suis passée d'une extrême à une autre en fait. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que je suis en train de créer un visuel. Enfin, pas moi, vu que je ne sais pas dessiner. C'est pour ça que maintenant, il y a des plans au hasard, franchement. Mais il y aura un logo, un visuel qui arrive prochainement. J'ai très hâte de le voir, mais ça prend du temps. Je préfère prévenir, mais dans ce podcast, on va parler de perte de poids, comme vous avez vu dans le titre. On va parler de complexe, de TCA. Donc si c'est un sujet sensible pour vous, écoutez pas tout simplement. Et avant de commencer, je vous mets deux photos de l'évolution de Clara. Je vous laisse avec le podcast. À bientôt. Salut, on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du rapport avec son corps et surtout de la perte de poids. Je suis accompagné de Clara. Pour vous contextualiser, j'ai connu Clara sur les réseaux et surtout sur YouTube parce qu'elle a fait une vidéo qui a beaucoup marché. Elle a percé, très sincèrement, on peut le dire. Elle a fait un million de vues. Enfin, c'est fou quand même. Et après, on s'est suivi sur Insta. On va parler un peu du après, comment elle s'est sentie. Est-ce qu'il y a eu des moments où elle ne se sentait pas bien ? Est-ce qu'elle est tombée un peu dans le culte du corps ? Enfin, ne jamais se sentir bien, toujours vouloir être plus mince, etc. Pourquoi elle a voulu changer ? Et peut-être un peu parler de comment elle a fait. Mais après, comme dit, elle a fait une vidéo là-dessus. Elle a fait plein de vidéos pour expliquer son alimentation. Donc, si vous voulez aller voir, c'est Clara sur YouTube. Alors, est-ce que tu peux raconter un peu comment tu étais avant ? Pourquoi tu as voulu ce changement ? J'ai l'impression d'être un interlocuteur. Je me sentais grave bien dans mon corps. En vrai, c'est surprenant de dire ça alors que j'ai perdu du poids. Mais je me sentais bien dans mon corps. Enfin, je ne me trouvais pas grosse ou quoi que ce soit. Mes proches qui ne me voyaient pas régulièrement ou les gens qui ne me voyaient pas régulièrement, quand ils me voyaient, ils me disaient « Ah, mais t'as encore pris du poids et tout. » Alors que moi, je ne m'en rendais pas compte. Et en vrai, je me sentais pas mal. Du coup, à force de me faire des réflexions, j'ai commencé à me regarder et à me dire « Ouais, en fait, j'ai un gros ventre ou des grosses cuisses quand même. » Déjà, même quand je marchais, les cuisses qui frottent et tout. Bon, ça, c'est pas ouf. Surtout, il est à la plage. Quand tu as le sable, tu as du sable et ça frotte. Ah ouais, c'était l'horreur. Genre, je marchais comme un pingouin à chaque fois. C'est horrible. Donc, il y avait ça. Après, il y avait plein de petites choses comme ça. Mais de base, franchement, je me sentais bien. Genre zéro complexe. Alors même une fois, en vrai, ce n'était vraiment pas pour me tacler moi, mais c'était pour tacler mon frère. Et ça, je ne l'ai jamais dit à personne. Un pote a mon frère parce que mon frère, il se faisait souvent tacler parce qu'il était maigre. Et un de ses potes, il lui a dit « Ouais, regarde, même ta soeur, elle a des plus gros bras que toi. » Moi, ça m'a créé un truc dans ma tête. Je me suis regardée, je me suis dit « Ouais, en vrai, j'ai des gros bras, mais c'est pas des gros bras de muscles, en fait. C'est des gros bras de gras, quoi. » Et donc, à partir de là, j'ai voulu perdre un peu de poids. Genre juste aller, je ne sais pas, 5 kilos pour me sentir un peu mieux. Et finalement, quand j'avais atteint mon objectif, je descendais mon objectif de quelques kilos encore. J'avais quoi, presque 90 kilos, je crois. Je crois que je suis partie de là et je m'étais dit « Bon, allez, je ne sais pas, 78 kilos, c'est bien. » Après, 78, je m'étais dit « Bon, pourquoi pas 72. » 12 kilos, c'est énorme déjà. Ouais, mais ouais. Mais tu vois, en fait, à chaque fois, tu veux descendre de plus en plus. Et après, je suis descendue à, je ne sais pas, 68. Après 68, c'était 67. Et de moins en moins, jusqu'à aller aux 56 kilos, je crois que c'était le... Donc, plus de 25 kilos, tu as perdu. Tu descends encore ou pas ? Non. Là, tu as stoppé ta... Là, je suis en mode, je me stabilise. Ouais, mais... Mais parce que tu le veux ou... Parce que j'ai d'autres objectifs. Je n'ai jamais cessé d'avoir des objectifs. Comme dit, avant, c'était objectif perdre du poids à fond. Et alors que maintenant, c'est plus... Je suis plus dans l'optique de prendre du muscle, de me tracer, de me muscler. Là, maintenant, je fais plus attention à mon bien-être moral et physique. Alors qu'avant, j'étais juste focus en mode, il faut que je sois la plus fine possible. Cette transformation, c'est le regard des autres. Tu apportais beaucoup d'importance au regard des autres. Est-ce que maintenant, ça a changé ? Tu le fais plus pour toi ? Ouais, maintenant, le regard des autres, franchement, je m'en fiche parce que... Bah, en vrai, je pense qu'ils sont déjà... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais les gens, quand ils savent que j'ai perdu du poids, ils sont en mode genre... Waouh, incroyable ! Peu importe comment je suis, ils seront plus ou moins étonnés parce que j'ai réussi à perdre du poids. Maintenant, je le fais pour moi. Je me prends toujours des réflexions au quotidien, vraiment, par rapport à mon alimentation. Franchement, c'est dingue. Mais pour les gens, je ne mange pas. Mais je te jure, à chaque fois... Tu ne manges que de l'herbe ? Mais je te jure, mais vraiment, les gens me disent... Mais en vrai, enfin, surtout mes proches, du coup, parce que je suis en contact de mes proches. Et ils me disent tout le temps, mais en vrai, tu ne manges rien. Tu ne manges que dalle et tout. Ça y est, nourris-toi. Franchement, je mange des petits dages de fou le matin, le midi et le soir, pareil. Genre, je mange hyper bien. Bah oui, c'est vrai, je vois tes stories. Il y a toujours du contenu dans l'assiette, quoi. Mais oui, et franchement, je mange en quantité suffisante. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais en fait, les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Et peu importe ce que je fais, ils sont dans le jugement. C'est même pas que l'alimentation. C'est par exemple le sport. Je fais du sport et ils sont là en mode, ouais, non, mais t'en fais trop, là. Tu fais trop de sport. Peu importe en fait ce que tu fais, de toute façon, t'auras toujours un jugement, je te promets. La vie des autres, je ne le prends plus en compte parce que que tu fasses du sport ou pas, t'auras des critiques. Tu fais pas de sport. Les gens ont toujours quelque chose à redire. Ouais, vraiment. Tu fais pas de sport, ils vont te porter un jugement parce que tu fais pas de sport. Quand tu fais du sport, ils te portent un jugement parce que bah ouais, en fait, tu fais trop de sport. Tu manges mal. T'es traité comme un gros sac. Et quand tu manges bien, t'es stéréotypé. Je voulais savoir comment ça a démarré, ta perte de poids. Est-ce que tu t'es renseignée sur Internet ? T'as vu des vidéos ? Est-ce que t'as vu un médecin qui t'a accompagnée ? Est-ce que t'as fait tout ça seule ? Et le sport, est-ce que t'avais déjà des bagages, on va dire ? Tu savais quoi faire à la salle par exemple ou j'en sais rien. Ça s'est passé comment ? Je me suis pas du tout renseignée. Genre vraiment, c'était plus ou moins du jour au lendemain. T'as eu un déclic comme ça de... Ouais. Une réflexion et tu t'es dit, vas-y, je vais changer. J'ai eu le déclic d'un coup, je me suis dit, c'est le moment. Et t'as eu ça à quel âge ? J'étais en première. Donc on a quel âge ? En première, 15 ans, 16 ans ? 17, 17. Bac, c'est 18 ans. Ouais, mais je suis née en fin d'année. Donc ouais, j'avais 16 ans. Ouais, ok, ok. J'avais 16 ans. Donc du coup, j'ai commencé à... Bon en fait, juste à arrêter de manger en sauce, arrêter de boire du sirop, arrêter de manger plein de gâteaux industriels, toutes les choses bien grasses, j'ai tout arrêté. Et j'ai commencé à manger beaucoup de légumes, à manger de la viande blanche. Alors après, je pense qu'au début, je faisais pas forcément les choses hyper bien, parce que je connaissais pas. Tu vois, c'était nouveau pour moi. Et après, j'ai commencé à regarder des petites vidéos, à regarder des petites choses comme ça. Après, bien sûr, j'ai commis des petites erreurs de débutant, mais ça, je pouvais pas le savoir. Par exemple, au petit déj, je mangeais une madeleine, un yaourt, et un fruit en général avec du thé vert. En vrai, ça va, mais la madeleine, c'est hyper sucré. En fait, je regardais au début que les calories. Je me disais, ça va, y'a pas beaucoup de calories, mais j'avais pas regardé tout ce qui était sucre. J'ai pas de connaissances dans la nutrition, mais moi, j'ai toujours entendu que le petit déj, ça devait être le plus gras. Comme ça, t'as le temps de l'éliminer dans la journée. Et après, le soir, le moins calorique. Est-ce que tu fais ça ? Maintenant, le soir, j'essaye, ouais, de faire quand même le moins calorique, et surtout le moins lourd, parce que sinon, j'ai mal au bide. Le matin, je mange bien. C'est vrai que je mange bien, parce que faut quand même que ça me tienne toute la matinée et tout. Et puis, je suis active, alors que le soir, je suis plus active du tout. Mais après, comme je dis, c'était pas un petit déj hyper consistant. Comme si c'était pas consistant, que tu grignotais après ? Non, je grignotais pas. Même si j'avais faim, je buvais de l'eau, ou j'essayais de compenser autrement, mais je ne grignotais pas. Et vraiment, ça, j'ai éliminé. Tout ce qui était grignotage, parce qu'avant, les goûters, ça y allait, tu vois. C'était un petit déj le matin, un goûter à 10h, le repas du midi, un goûter à... À 4h ? Ouais, à 4h. Et après, le repas du soir. En fait, je mangeais toute la journée. Donc ouais, du coup, je suis partie de là, et je n'ai pas consulté de nutritionniste ou quoi que ce soit, parce que j'ai pris les devants toute seule. Ma famille était contente que je prenne cette initiative, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont proposés de m'aider ou ils ne m'ont pas proposé d'aller consulter un médecin. En fait, ils m'ont laissé faire les choses. Je suis partie de chez ma maman, parce qu'avant, j'habitais chez ma maman. Pour perdre du poids efficacement, je suis allée vivre chez mon père, parce que chez mon père, je pouvais me faire à manger toute seule chez moi. Alors que chez ma mère, c'est vraiment genre la famille traditionnelle où on mange tous ensemble, la maman cuisine, des bonnes choses, tu vois. Parce que toi, tu es espagnole. Ouais, tu es espagnole. Ouais, mais ma mère, elle n'est pas espagnole. Elle est quoi ? Ma mère, elle est française. Ok. Mais du coup, elle fait des bons plats quand même de famille, genre en crème et tout. Voilà. Du coup, je suis partie vivre chez mon père toute seule. Là, je me faisais manger moi-même tout le temps. On parle de l'alimentation, mais ta journée type, ça serait quoi ? Si tu conseillerais les gens pour perdre du poids ? Oh, là, tu me prends de court. Parce que... Pourquoi tu connais ton sujet, madame ? Mais parce que moi, là, je ne suis plus forcément en perdre du poids. Je suis en mode stabilisation. Mais quand tu le faisais, c'était quoi tes astuces ? Déjà, franchement, c'est éliminer... Tous les sucres vies ? Ouais, tous les mauvais sucres. Déjà, tous les mauvais sucres, vraiment prendre du sucre naturel ou même si on veut un peu sucrer, je ne sais pas, tu bois du thé et tu as besoin du sucre, tu ne vas pas mettre du sucre blanc dedans. Tu vas mettre, je ne sais pas, un peu de miel. Par exemple, il y a plein d'autres alternatives. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est vraiment les gâteaux industriels. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'on peut faire plein de gâteaux hyper bons mais hyper sains. Je ne sais pas pour le goûter si vraiment tu as besoin de manger un goûter. Je peux te faire des petits cookies healthy, des gâteaux à la banane. Le problème, c'est le temps. Je te jure que c'est tellement... Non, c'est tellement vite fait. Ou même le matin, les bols cakes. Ça, je vois tout en ce temps Instagram, je ne comprends pas ce que c'est. C'est du porridge, je comprends. Non, c'est deux choses différentes. Bien tenté. Non. C'est quoi ? C'est des céréales ? Non. C'est une sorte de gâteau, en fait. Tu mets de la farine d'avoine, un oeuf, un petit peu de levure chimique, du lait, tu mélanges tout et tu fous au micro-ondes. Et en deux minutes, c'est cuit. C'est un genre de gâteau. Après, ça dépend. Tu peux mettre d'abord écraser une banane et après, je ne sais pas, tu mets du topping de ton choix. C'est hyper sain et c'est hyper consistant et franchement, c'est trop bon. Et c'est des trucs qui ne te prennent pas beaucoup de temps. Ou même les petits-déj, du coup, je mets du yaourt genre 0% avec plein de fruits et c'est hyper sain mais c'est trop bon. Alors que les gâteaux industriels, à part avoir la bouche totalement en sucre, là, tu n'as que le goût du sucre, tu n'as juste envie de boire de l'eau après. C'est l'enfer. Manger plein de légumes, plein de fibres. Est-ce que tu préparais tes assiettes en fonction de... Tu pesais tes aliments ? Non, ça, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais pesé mes aliments, jamais, jamais. Je trouve ça bien quand les gens, ils sont en prise de masse ou en sèche, ils vont à la salle et que là, vraiment, il faut qu'ils pèsent et tout. Déjà que c'est difficile mentalement. Tu as ton corps qui change, tu as une nouvelle perception de toi-même et c'est déjà assez compliqué et je ne voulais pas partir dans cet extrême de carrément peser mes aliments et surtout qu'en vrai, je ne savais même pas à quoi ça consistait. Qu'est-ce que c'est 10 grammes de pâtes ? J'en sais rien. Là, je n'ai jamais fait et je ne le fais pas. Je mange bien à ma faim. Moi, je pense que c'est le bon truc à faire. Il ne faut pas tomber dans le truc de tout calculer. Ouais, non. Après, c'est peut-être toxique, c'est malsain. Je ne sais pas. Je pense que si tu es vraiment trop, je calcule tout, je compte tout. Il faut vraiment que je fasse attention. Si je dépasse un gramme, ça y est, c'est la fin du monde. En vrai, tu ne vis plus. Non, franchement, tu ne vis plus. Quand tu as une grosse transformation comme ça, c'est déjà assez dur parce que tu ne vois pas ton corps changer. Ton corps, tu le vois vraiment mais vraiment pas changer surtout quand c'est assez rapide. Tu le vois juste à travers tes habits, à travers les photos mais à part ça, dans le miroir, tu ne te vois pas autrement. Tu imagines si en plus de ça, tu pèses tout, tout le temps encore. Je pense que c'est hyper compliqué mentalement de faire comme ça. Après, chacun a sa méthode mais moi, ça n'a pas été la mienne. Là, tu parlais des habits mais pour me situer un peu, pour m'imaginer parce que là, je n'ai pas de visu. Tu es passé de quelle taille à quelle taille ? Juste par curiosité en vrai. En pantalon, j'étais au 44 et maintenant, je mets du 36. Après, ça dépend par exemple, j'ai des pantalons en taille XS donc c'est équivaut à du 34. Tu vois, mais c'est plus des shorts ou des trucs comme ça et après, les hauts, je suis passée du taille LXL à un XS. Tu vois ? C'est dingue. En vrai, je suis passée d'une extrême à une autre. Vraiment. Et toute cette perte de poids, ça a duré combien de temps ? Et ton pic, est-ce qu'il y a, par exemple, pendant un mois, tu as perdu 12 kilos ou pendant un laps de temps court, tu as perdu beaucoup de kilos ? Ouais, en fait, j'ai perdu les 15 premiers kilos en 6 mois environ. C'est quand même assez rapide et après, j'ai rencontré mon ex actuellement. J'ai perdu du poids sur une année. Enfin, les derniers 10-15 kilos, je les ai perdus sur une année. C'était assez long parce que je t'avoue qu'on sortait assez régulièrement quand même et le fait que j'aille souvent chez lui, je ne pouvais pas manger ce que je voulais donc c'était assez compliqué mais après, comme tu dis, c'est un maintien à faire et il faut que ce soit fait régulièrement. Tu ne peux pas perdre du poids et dire, ok, j'ai perdu mes kilos, maintenant, je vais remanger comme avant. Ce n'est pas possible. C'est tout un de vie sain. Ouais, c'est ça. C'est toute une façon de vivre. Maintenant, je ne me verrais plus manger autrement. Ton corps, il s'y habitue et par exemple, je sais qu'imaginement quand je vais manger au restaurant et que je mange un truc un peu plus grec d'habitude, je vais avoir mal au ventre. Tu ne penses pas que ta tête, elle te conditionne un peu, tu culpabilises un peu ? Non. Ok. Avant, je culpabilisais de fou. Quand je mangeais dehors et tout, j'étais là, oh non, j'ai cassé ma diète. Alors que maintenant, je mange tellement peu au restaurant que quand j'y vais, je me dis, je me fais plaisir, je suis avec mes amis ou avec ma famille et franchement, de temps en temps, ça fait du bien. Mais après le resto, je t'avoue que je me sens pas hyper bien. Je sens que j'ai mangé un truc bien gras. Déjà, par rapport à tes proches et ta famille, quand tu faisais cette perte de poids, comment ils le percevaient ? Est-ce qu'ils te disaient bon là, tu t'en fais un peu trop, t'es très bien comme tu es ? Est-ce que t'as eu des réflexions ? Au début, ils étaient contents, ils m'ont soutenue et après, quand ils ont vu que je perdais vachement beaucoup de poids, ils m'ont dit bon Clara, là, il va falloir freiner. Ça y est, t'es maigre, on voit tes os. Ça, c'était vraiment la réflexion. Non mais regarde, on voit tes os, t'as plus rien sur la peau. Ils essaient de me freiner un petit peu alors que moi, je me sentais bien. J'avais quand même des réflexions derrière. Alors peut-être qu'en vrai, je commençais à être très maigre mais je m'en rendais peut-être pas compte non plus. Ou peut-être que juste, eux, ils voyaient vraiment le changement alors que moi, je le voyais pas forcément. Ça, c'est possible aussi. Je contrôlais, je pensais contrôler la situation mais je suis pas sûre que je contrôlais tant que ça finalement. Le point de vue que t'as face à toi-même n'est pas le même que celui des autres envers toi. Moi, je me vois tous les jours alors qu'il y a des gens qui me voient pas tous les jours et qui me voient pas hyper régulièrement. Quand ils me voyaient, ils étaient là en mode mais waouh, genre t'as fondu. Bah ouais, ça va, j'ai perdu un peu de poids quoi. Mais pour eux, non, j'avais fondu. J'avais vraiment fondu. C'est juste que moi, je m'en rendais pas compte. Durant ta perte de poids, est-ce que t'as eu des troubles du comportement alimentaire ? Est-ce que t'es passée par différentes phases ? Tu te trouvais jamais assez bien ? Tu voulais toujours plus ? Tu te rendais malade pour ça et c'était pas sain ta perte de poids ? Ouais, du coup, j'ai eu pas mal de moments comme ça. Au début, j'en avais pas du tout. J'ai perdu du poids rapidement mais après, quand je voyais que ça stagnait un peu mais que moi, je voulais grave maigrir encore dès que je mangeais un truc. C'est horrible de dire ça et tout. Tu te faisais bien ? Bah ouais, si malheureusement. Pas tout le temps mais... Tes proches le savaient ? Non. Genre là, tu le dis le savoir ? Oh ouais, là, il y a très peu de personnes qui sont au courant. Quand je mangeais un truc un peu trop lourd, en vrai, de vrai, j'avais mal au ventre, genre la sensation pour soulager le physique et le mental, genre j'allais me faire vomir. Mais après, je me sentais soulagée mais c'était même pas que mental mais c'était physique aussi. Tu dirais que t'as pris le repas ou plus tard ? Non, après. Mais si j'allais plus tard, il n'y a plus rien qui sortait, je pense. Enfin, je pense que... Mais ouais. C'est vrai, tu digères. Eh bah ouais. Tu veux que je vomisse quoi de la ville ? Tu me dis un peu question, cop. Je m'excuse. Ça a duré combien de temps, cette période ? En vrai, ça a duré quand même plusieurs mois. Je dirais. Personne ne savait, même pas ton copain. Bah justement, il s'est passé ça. J'allais tout le temps vomir après manger parce que je... Mais en plus, vraiment, j'avais vraiment mal au ventre. Et au bout d'un moment, mon copain, il m'a dit ouais, par contre, il captait que après tous les repas, tu vois, je me sentais mal et que j'allais aux toilettes. Il entendait que je vomissais et il me disait mais Clara, t'as un problème et pourquoi tu vomis, ça va ? Un jour, il a capté que je me faisais vomir. Il m'a engueulée. Ma famille n'était pas au courant et je voulais pas que ma famille soit au courant. T'as trop la honte et en plus de ça, il serait tellement pas fier de moi. Genre perdu, pas assez bien mais genre se faire vomir mais pourquoi, tu vois, pourquoi faire ? C'est pas tant la fierté, je trouve, mais je pense qu'il se serait inquiété, inquiété tout simplement. Bah déjà, il se serait inquiété. C'est là, t'es au point de te faire vomir parce que tu te trouves hyper... Enfin, tu te trouves jamais assez maigre et que mentalement, t'es pas bien. Oui, c'est vrai. J'aurais pu aller consulter mais moi, je voulais pas aller consulter. Du coup, il m'a dit soit tu arrêtes, soit on en parle à tes parents, soit je t'emmène voir un médecin. Oui, ok, bah je vais arrêter. Une grosse gamine. Tu as bien plus de pression. De fou. J'ai arrêté. Du jour en moi comme ça ? Bah ouais, en fait au début, c'était dur parce que bah voilà. Tu te sentais toujours mal après le repas. Ouais, en fait j'avais toujours très mal au ventre et... Non, j'imagine que ce que tu mangeais c'était pas tellement gras non plus. Non, non, en fait c'était pas gras mais franchement je sais pas j'avais tout le temps mal au ventre. Le fait d'aller me faire vomir ça me soulageait le ventre et l'esprit. Ça y est, ça allait mieux mais du coup j'avais toujours des douleurs au ventre. Je suis allée voir des médecins pour ça. Finalement, on n'a jamais rien trouvé pour mes douleurs au ventre et... Peut-être que tu te conditionnais dans ta tête non ? Non mais parce qu'en fait aujourd'hui j'en ai toujours. Tu vois. J'ai toujours vraiment beaucoup de ballonnements mais maintenant tout est soigné. J'ai plus tout ça. Genre maintenant j'ai besoin. En vrai je m'en suis sortie grave facilement alors que pour moi... Il t'a juste dit t'arrêtes le coup de pression du fou. Genre parle à tes parents ou t'arrêtes. Ok, j'arrête. Et ça t'est jamais revenu de ce truc ? Non. Les repas de famille par exemple tu te restreins ou tu manges vraiment comme tout le monde ? Est-ce que t'as toujours cette pensée de se dire ça rentre pas dans mon mode de vie d'hygiène alimentaire ? Par exemple, il y a des gens qui sont en diète ils vont faire un cheat meal le week-end. Ça c'est le truc. Je suis pas du tout dans cette optique. Mon mode de vie j'adore ce que je mange alors que peut-être que les gens qui font les cheat meals tous les week-ends c'est parce que finalement ils kiffent pas tant que ça leur mode de vie. Alors que moi c'est totalement l'inverse. Je kiffe ce que je mange et je prends plaisir et vraiment le goût et tout je trouve ça hyper bon. Je suis pas dans l'optique de faire un cheat meal les week-ends enfin je comprends pas. T'as pas envie d'un truc gras genre ? Non je te jure que... De sucre ? Non genre c'est vraiment pas le besoin. Je sais pas du chocolat à manger j'en sais rien. C'est des petits plaisirs par exemple un morceau de chocolat par-ci par-là ou un petit gâteau quand j'en ai vraiment envie. C'est des plaisirs que je m'autorise la semaine. J'ai une très bonne alimentation tout le temps mais je vais pas me priver de ces petites choses au quotidien. Quand j'ai vraiment envie d'un truc je vais le prendre je vais pas me dire ah non c'est pas mon jour de cheat meal du coup je vais pas le manger. Moi je suis vraiment dans cette optique. J'écoute ton corps ouais. Ouais j'écoute mon corps et mes envies. Bon après faut pas que mes envies prennent trop le dessus. Je fais un repas de famille. Vu que je fais très rarement des cheat meal c'est à ce moment-là que je vais prendre plaisir. Parce qu'en plus de ça c'est pas un... Je sais pas je vais pas manger un McDo je vais pas manger un gros tacos. Non ça va être... C'est le truc fait maison bien fait. Ouais exactement ça va être un bon repas de ma maman ou un bon repas de mon papa. On est en famille c'est convivial. C'est vraiment à ce moment-là que je fais mes cheat meal ou alors quand mes copines elles veulent vraiment sortir au resto. Tu refuses pas de vivre des moments avec tes amis à cause de ton alimentation ? Non. L'alimentation ça handicape pas ta vie sociale ? Non pas du tout. En tout cas plus maintenant. Parce qu'avant tu refusais ? Bah avant franchement c'était en mode bah non je peux pas. Au début dans ma perte de poids Tu peux pas tu veux pas quoi. Ouais. J'étais grave focus et je voulais pas casser. C'était mentalement non je peux pas manger ça c'est pas possible faut que faut que je reste assidue. Mais à la maison ou tu manges avec ta famille j'imagine ? Je vis seule avec mon père. Et vous mangez vous mangez pas ensemble ? Non. C'est une colocation. On vit en colocation vraiment c'est le mot parfait. On mange pas la même chose ni à la même heure. Ok. Parce que moi je me disais quand tu vis chez tes parents tu peux pas trop faire les repas que tu veux quand tu veux. On a une vie à 100 à l'heure tous les deux ce qui fait que on a pas du tout le même rythme de vie et lui il mange quand il a faim moi je mange quand j'ai faim. Toutes les sauces t'en prends plus ? Ketchup, mayo ? Non mais après je t'avoue que ça j'ai jamais trop aimé. Ok. Genre ketchup, mayo. Ah bah très bien. Ouais. C'est super grave. Si la seule chose que je peux manger il y a un truc que j'aime trop c'est un peu bizarre mais le foie de veau. Oh non ! Je te jure que c'est grave bon. Mais attends mais du foie tu le cuit et tout ? Oui tu le cuit. Du foie de veau tu le cuit. Tu le cuit à la poêle. Mais ça a quel goût comme du bœuf ? Non. C'est plus tendre ? Ça a pas le goût de viande. Ça a un goût particulier. Ok. Tu devrais goûter une fois mais je suis pas sûre que t'aimes. Non. C'est très rare. Les gens qui apprécient je t'avoue mais moi j'aime bien. Avec de la moutarde un peu dessus. La seule sauce que je peux manger c'est la moutarde. Et de ce que j'ai compris tu manges de la viande tu t'es pas restreint par rapport à ça. Non. Parce qu'il y a grave des clichés j'ai l'impression parce que oui toi t'es pas non plus végétarienne elle m'a dit il y a grave les clichés de ouais tu manges que du tofu et tout ça pour faire attention alors que non l'alimentation c'est juste équilibré ses repas. Bah en vrai j'ai grave des préjugés par rapport à ça. Ah quand on a ? Les gens ont des préjugés sur moi. Ouais de toute façon tu bouffes que de la salade tu bouffes que des graines t'es une poule. Je te jure tout le temps on me dit ça. Tout le temps tout le temps tout le temps alors que bah rien à voir pas du tout. C'est pas parce que je mange équilibré et je mange des légumes que ça y est je suis un lapin faut arrêter. Je mange pas trop de viande rouge j'apprécie pas plus que ça. J'en mange comme je t'ai dit tout à l'heure vraiment dans les repas de famille parce que ma maman en fait mais j'apprécie pas forcément à fond la viande et sinon bah je mange du poulet. C'est pour ma curiosité mais c'est quoi le truc le plus gras que tu manges ? Ouais c'est pas une question pertinente mais c'est juste curiosité. Dans ma vie de tous les jours ouais je vais te dire deux choses alors déjà le beurre de cacahuète j'aime beaucoup et sinon il y a un truc que je kiffe de fou c'est le fromage tu vois et ça j'aime Une bonne française Ouais c'est vrai que le fromage c'est incroyable La semaine à strass j'en achète plus parce que sinon j'en mangeais vraiment tous les jours C'est ça qui te permet de garder cette hygiène hyper saine non ? Parce que tu te prives pas de choses qui sont peut-être plus gras mais qui te font du bien Ouais franchement je me prive pas mais tes petits plaisirs comme ça faut quand même les garder Et au niveau du sport on a même pas parlé de sport on parle que de l'alimentation c'est vrai Ouais j'avoue T'as fait quoi comme sport ? T'as fait combien de fois par semaine ? Est-ce qu'au début c'était excessif et après tu t'es un peu raisonnée et t'en fais moins ? Ou toujours comme avant ? Ok là tu voulais être hyper surpris Tu faisais pas de sport ? Non je faisais pas de sport du tout T'as comme quoi l'alimentation c'est très important En général l'alimentation c'est 80% et le sport c'est 20% Je pense que c'est vrai parce que j'ai perdu mes 20 kilos sans sport J'ai pas du tout fait de sport c'était vraiment que l'alimentation J'avais la peau qui en fait elle pendait pas tu vois mais j'avais quand même un petit relâchement cutané mais ce qui est normal j'ai perdu 20 kilos C'est là où j'ai commencé à me mettre un petit peu au sport mais de base c'était juste pour refermir enfin refermir non pas refermir pour raffermir un petit peu Je voulais avoir une peau tonique J'ai commencé seulement au bout de 20 kilos en moins à faire du sport C'était grave un effort parce que moi faire du sport non en fait c'est pas possible J'ai grave apprécié en faire ça me faisait autant du bien mentalement que physiquement donc j'ai commencé à en faire hyper régulièrement J'allais à la salle parce que tu voulais que je fasse quoi à part aller à la salle et ensuite j'ai arrêté et puis maintenant je vais faire du vol à la fac je fais du badminton à la fac je vais nager plusieurs fois par semaine je cours beaucoup je fais du sport quasiment tous les jours quasiment tous les jours au delà du physique ça fait trop du bien mentalement c'est vraiment des moments pour soi tu penses à rien tu fais ta vie Je suis d'accord pour parler un peu de moi j'avais arrêté le sport au lycée comme j'étais venu à Stras c'était vraiment que la fête et du coup je me suis lancé le défi de faire un marathon et j'ai trop adoré et je trouve le sport ça te donne une sensation quand j'ai passé la ligne c'était dingue ça te donne une sensation je sais pas tu te sens trop bien dans ta tête tu te sens léger vraiment j'étais celui de Paris l'année dernière j'ai trop kiffé je veux trop en refaire c'est vrai j'ai l'impression j'en parle tous les 4 matins mais vraiment c'était une expérience de fou bah ouais de fou attends 42 km c'est énorme bah la fin on n'en pouvait plus tu t'es arrêté au sens à un moment je me suis ouais non si je me suis arrêté au 30ème 35ème kilomètre je me suis arrêté mais sinon t'as couru pendant 30 kilomètres ouais et le matin j'avais dit à mon père tu me prends mes gels parce que sinon je vais mourir il me faut de l'énergie et putain il les a oubliés oh non j'avais trop envie d'abandonner oh non j'étais trop dans le mal attends au bout de 30 kilomètres tu peux pas abandonner oui non je me suis dit tu vas jusqu'au bout maintenant je conseille vraiment à tout le monde de le faire ou même pas spécialement un marathon mais juste un événement sportif parce que c'est un dépassement de soi et c'est incroyable ouais c'est vrai c'est vrai mais j'avais déjà pensé à en faire c'est triste de dire ça mais je sais pas si je serais capable de tenir aussi longtemps enfin après c'est le mental sincèrement et en vrai tout ce que tu fais je pense t'as le mental clairement non mais non je pense t'es grave une personne déterminée de ce que je ressens parce que là c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit c'est vrai on dirait pas en vrai ouais grave c'est grave fluide c'est pas douter de toi je pense bon bref revenons à ton sujet on parle pas de moi là bah déjà moi j'avais je pense des préjugés par rapport à moi ouais parce que sur Instagram elle montre souvent ses plats souvent son sport et je me suis dit elle est un peu tombée dans ce mode de vie et au final à côté elle profite pas je sais pas elle va pas voir ses potes j'en sais rien tu vois j'avais grave ce truc un peu connotation négative les réseaux sociaux tu montres une partie de ta vie tu peux tellement pas avoir de préjugés sur les gens tu les connais pas mais après c'est humain d'avoir un avis que tu te fais en vrai les gens comment ils te perçoivent est-ce que t'as des réflexions est-ce qu'ils te pensent fermée d'esprit ennuyante bah déjà les réseaux franchement c'est que c'est une partie tellement minime de ce que je vis au quotidien je montre quasiment rien de ma vie allez peut-être 2% de ce que je montre les gens ils pensent que je bouffe que des graines quand je bouffe et du fromage le week-end ils le voient pas c'est pas forcément le principe de mon contenu oui c'est sûr que oui t'as des gens qui t'ont connu avec ta perte de poids et qui sont intéressés par ton alimentation ton sport bah c'est ça donc t'adaptes ton contenu forcément exactement après quand je vais au resto je le cache pas non plus que je vais au resto mais c'est vrai que beaucoup pensent que je suis une meuf ennuyante et que bah comme comment ça j'ai pas dit ouais non mais j'ai justifié dans ta bulle c'est ça le préjugé que j'avais c'est pas que t'étais ennuyante ou quoi oui en fait juste une meuf en mode qui fait grave du sport et qui mange grave sainement quoi ton alimentation elle est grave ennuyante tu manges vraiment jamais de gâteau tu manges vraiment pas de je sais pas de kinder mais vraiment Clara mais t'es sérieuse tu manges pas ça tu bois pas ça mais comment c'est possible je pense pas qu'ils sont un peu envieux de ton mode de vie ou j'en sais rien bah peut-être je me suis jamais posé cette question moi je leur dis juste bah non ça me donne pas envie eux peut-être ils voient ton mode de vie hyper healthy hyper bon au final ils se sentent pas bien dans sa peau et ils voient une fille qui s'assume qui assume son mode de vie qui aime ce qu'elle fait ce qu'elle mange je sais pas tu t'es jamais posé la question franchement je sais pas poser la question parce que selon eux ce que je mange c'est vraiment dégueu tu vois ils ont grave cette vision de oh mais Clara tu bouffes ça comment c'est possible j'ai dû prouver que ce que je mangeais c'était très bon pour ma santé et très bon en goût j'ai encore des jugements dans ma famille qui continuent quand même à me dire ouais de toute façon tu bouffes rien tu bouffes que des graines et tout mais en fait peu importe ce que je fais j'ai quand même des préjugés là dessus tu calcules pas non franchement je calcule plus tu vis pour toi pas pour les autres ouais et puis ça sert à rien je dois prouver quoi à qui j'ai rien à prouver à personne je fais ma vie tant que ça me plaît à moi moi je vais dire aux autres ouais tu bouffes comme un gros sac t'as vu toute la graisse que t'as dans ton assiette bah non en fait je le dis pas tu vois t'as un bidabière et tout ouais de loupou bah non je suis qui pour juger ce qu'il fait si lui il quitte sa vie en mangeant ça et en buvant ça bah tant mieux pour toi ça fait une heure qu'on tourne le montage il va trop horreur à travers toute cette expérience qu'est-ce que tu dirais aux gens pour accepter leur corps leur complexe même par rapport au regard des autres tu parlais qu'au début ta transformation physique c'était surtout à cause des réflexions des gens j'ai un papa qui est très bienveillant vers moi et je peux être horrible selon moi mais selon lui je serais toujours magnifique il me fait des compliments tout le temps juste avoir une personne comme ça dans sa vie ça te permet de te sentir bien peu importe comment t'es il arrive à te faire te sentir bien parce que bah quand tu le vois et quand tu l'entends bah t'es magnifique donc comment tu peux ne pas être magnifique alors que pour lui t'es magnifique l'entourage ça fait beaucoup l'entourage ça fait énormément t'as encore le regard des autres mais si les autres te disent tout le temps oui t'es belle t'es belle t'es belle ou alors quand on te dit tout le temps t'es moche t'es moche t'es moche ça va avoir un impact sur ta façon de te voir malheureusement et comme dit les relâchements de peau j'en ai quasiment pas non plus alors que tu vois c'est pas comme si j'avais perdu 5 kilos il y a des femmes qui perdent 5 kilos et qui ont des relâchements de peau ça m'a aidée aussi à me sentir bien parce que je pense que quand on perd beaucoup de poids et qu'en plus de ça on a des relâchements de peau en général les gens ils veulent se faire opérer par la suite tu vois pour enlever tout ce surplus de peau non moi c'est pas du tout ça ça m'aide vraiment à me sentir bien parce que finalement j'ai le corps d'une meuf qui a toujours été comme ça le physique il fait pas tout une personne elle peut être tellement belle de l'extérieur mais tellement moche à l'intérieur que franchement ça va se refléter sur son extérieur les critères physiques faut pas tout prendre en compte non plus pour que les gens s'acceptent tu dirais c'est un travail un peu à faire soi-même c'est bien plus que trouver beau son corps c'est vraiment se sentir bien dans ses baskets c'est un long processus il y a des étapes qui ont été franchies dans ta vie et tu te dis bon ok en vrai je suis capable de ça je suis capable de ça donc pourquoi en fait je devrais pas m'aimer mais je voulais rebondir sur le fait que t'avais un peu des TCA et que tu te faisais vomir en étant tombée là-dedans je suis ressortie plus grande j'ai appris de mes erreurs si j'avais peut-être pas vécu ça j'aurais pas forcément ma vie saine d'aujourd'hui bon bah je pense qu'on arrive à la fin du podcast ça fait quand même une heure dix qu'on enregistre j'aurais beaucoup de montage mais c'était très intéressant j'ai appris beaucoup de choses en vrai c'est trop bien de voir une fille comme ça qui avoir une évolution comme ça et ça fait plaisir ça se voit qu'elle est heureuse enfin bref je sais pas si t'as un mot de fin Clara qu'est-ce que tu voulais rajouter une question que je t'ai pas posée je sais pas je pense que les paires de poids sont différentes d'une personne à une autre donc faut pas se attends comment faut pas comparer ouais bah faut pas se comparer à quelqu'un d'autre ou vraiment faire absolument comme une personne etc parce que bah chaque situation est différente et chaque corps est différent aussi il faut juste se retrouver écouter son corps et faire en fonction de soi je vous conseillez d'aller voir si vous êtes intéressé par sa perte de poids sa chaîne YouTube je sais pas si ça va ramener beaucoup de vie parce que bon elle a déjà percé sur les réseaux et la vidéo d'être il y a très très longtemps j'ai beaucoup grandi entre temps je crois que ça fait 4 ans quand même c'était avant le Covid oui oui avant le Covid c'est Clarita c-l-a-r-i-t-a sur YouTube voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit à bientôt ciao ciao